La Chine, ses monuments emblématiques, son système d'écriture si particulier, sa cuisine présente partout dans le monde. Ce pays est aujourd'hui au premier plan au niveau mondial et que vous souhaitiez vous y rendre pour des raisons touristiques ou professionnelles, vous devez s'en savoir les us et les coutumes afin de ne pas être perdu une fois sur place. Suite à ma première vidéo sur le sujet, il est temps d'apporter plus de précision et sans plus attendre. Et voici donc 9 choses à savoir avant d'arriver en Chine. Salut l'équipe, c'est Yannick et si vous me connaissez, depuis un moment je travaille et j'ai une relation très particulière avec la Chine. Cette vidéo va simplement vous apporter quelques points pour ceux qui comptent se rendre en Chine ou qui ont ce projet. Alors allons-y, on attaque. Est-ce que la Chine est safe ? Alors oui, la Chine est très safe, peut-être même trop safe pour certains, car il y a littéralement des caméras partout. Alors on sent vraiment un sentiment de sécurité partout, notamment dans les grandes villes. De plus, en tant qu'étranger, les chinois ne vont pas forcément venir vous déranger dans la rue ou autre. Et ceux qui ont une aisance en anglais n'hésiteront pas à vous aider si vous en avez besoin. Maintenant, ne soyez pas bête et faites preuve de bon sens. Il y a des arnaques comme partout et il y a toujours un risque de se faire anarquer, même s'il est minime. Il y a une multitude, vraiment une multitude de restaurants et snacks disponibles en Chine. Et comme vous pouvez vous en douter, le niveau d'hygiène peut varier. Je n'ai personnellement pas eu beaucoup de problèmes quand je mangeais dehors, dans des petits bouillibouis, comme dans des grands restaurants. Cependant, il est aussi possible d'avoir des indigestions, voire pire. Il y a cet indicateur qui est présent dans les restaurants, qui classe le niveau d'hygiène de A à E. Donc, visez plutôt le haut du classement. Pour l'offre disponible, outre la cuisine chinoise et ses multiples déclinaisons, vous trouverez aussi de la cuisine mondiale et même vos fast-foods. Je vous les déconseille car vraiment, la cuisine chinoise, c'est quand même quelque chose et c'est tellement divers que vous louperiez vraiment quelque chose si vous n'y allez pas. Pour les sanitaires, vous trouverez des toilettes aux standards internationaux, dans les hôtels, les restaurants, etc. Mais il y a ce cauchemar dans certains endroits. Ceux-ci restent tout de même fréquents en Chine, dans les toilettes publiques et autres. Il faut vraiment que vous soyez aptes à faire des squats car la position, on n'en a pas l'habitude et c'est parfois difficile les premières fois. Alors, il y a tout ce qu'il vous faut en hôpitaux en Chine. Des hôpitaux modernes, des hôpitaux moins modernes, des cliniques, etc. Il y en a pour tous les budgets et vous ne serez pas dépaysé en y arrivant. Les médicaments dits de la médecine occidentale sont aussi disponibles et il y a même des hôpitaux de médecine traditionnelle chinoise, si ça vous en dit. Stop! N'allez pas en Chine si vous n'avez pas un minimum d'anglais. Ou alors, trouvez un traducteur pour le séjour. Mais vous en serez, du coup, dépendant. Ne comptez pas à 100% sur un traducteur sur le téléphone car les traductions sont parfois imprécises. De plus, ce sont plutôt les jeunes chinois qui parlent anglais. Les anciens ne sont pas toujours opérationnels en anglais et pour certains, ils ne parlent même pas le mandarin donc, il ne faut pas trop leur en demander. Le cash n'est plus du tout à la mode en Chine. Sur mon dernier voyage, personne ne comprenait que j'utilisais encore des billets. Je n'étais plus à un mode, j'étais devenu à un gars. Le développement de WeChat Pay et Alipay a tellement pris du galon que tout se paie avec le téléphone aujourd'hui. Préparez-vous un compte Alipay pour profiter de plein de services, taxis, prépas d'hôtels, paiements, partout, tout passe par le sans fil maintenant. Donc, ne soyez pas un ringard comme moi et adoptez le changement. Mais quand même, gardez un peu de cash au cas où. La plupart des réseaux et Google sont bloqués en Chine. Nos mœurs sont différentes, ce qui peut faire que le gouvernement chinois veut protéger son peuple d'influence extérieure, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Cependant, des génies ont créé le sacro-saint VPN et c'est le seul moyen pour accéder à ces sites. Donc, préparez-en un avant d'arriver en Chine pour éviter les problèmes et sinon, vous pouvez également en choper un sur place. Il y a plein de boutiques, notamment des quartiers informatiques qui en proposent. Tout est dispo et aux normes. Des aéroports énormes, des routes, des lignes de chemin de fer de ce côté-là. Rien à redire, c'est parfait. Beaucoup de voitures et de taxis disponibles, surtout en centre-ville et à n'importe quelle heure. Vraiment, même à 3h du matin, vous en trouvez. Pensez à demander quand même de mettre le compteur dans les taxis si vous ne voulez pas vous faire rouler, surtout en sortie de soirée. Alors, ne soyez pas choqué si vous voyez des filles en plein soleil avec des parapluies. Les chinoises ne veulent absolument pas bronzer pour la plupart. Parfois, on vous propose aussi de l'eau chaude, même tout le temps. L'eau chaude est considérée dans la culture chinoise comme le meilleur remède et est bon pour la santé. On vous en proposera souvent d'en boire, donc allez-y doucement pour ne pas vous brûler. De toute façon, j'en parle dans ma première vidéo, donc vous pouvez cliquer là ou là pour aller voir ça. Et donc voilà, on a vu les principaux points avant d'arriver en Chine. Je réfléchis à faire une version spéciale business. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire. On se capte bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, commentez, à plus tard.